Hey, coucou, hey, coucou, c'est Gali, 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 pour vous parler de Noël chez ActuASMR. Quel est ton plus beau souvenir de Noël ? Mes souvenirs de Noël sont assez simples. Mais c'était quand j'étais très très jeune, on fêtait Noël avec toute la famille rassemblée. Il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde jusqu'à ce que, inévitablement, les familles se séparent et grandissent. Mais c'était agréable d'être tous, 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 tous ensemble à fêter, à manger et à s'ouvrir vraiment beaucoup 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 de cadeaux. Je pense que les moments que je pouvais préférer, c'était quand j'étais plus petite et que je recevais une Barbie pour Noël. Pour moi, c'était vraiment le plus beau cadeau du monde, que de recevoir une Barbie. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Quel est le plat que tu préfères manger pour Noël ? Mon plat, c'est évidemment celui de ma mère. Et c'est une viande en sauce brune avec des pommes dauphines. Ça, c'est devenu un peu mon plat préféré parce que c'est le seul que j'ai mangé à Noël. En entrée, des fruits de mer, beaucoup beaucoup de fruits de mer. En plat, la viande en sauce brune avec des pommes dauphines et en dessert, la bûche. Quelque chose d'assez cliché et typique, mais pour moi, c'est ce qui signifie Noël. Quel serait ton endroit de rêve pour passer le réveillon ? Eh bien, ça va être quelque chose d'assez typique probablement. Mais j'aimerais beaucoup le passer dans un chalet avec toute la famille réunie. Que ça soit dans les Vosges ou du côté de la suite avec vraiment tout le monde. Je l'ai fait et ton petit en avait un petit chalet dans les Vosges, mais je m'en souviens pas très bien. Donc je ne peux pas dire que c'est un bon souvenir vu qu'il ne me reste pas grand chose. Mais j'aimerais beaucoup le refaire aujourd'hui avec des sorties skis, une belle cheminée où on se mettrait devant pour ouvrir les cadeaux, un très très grand repas. Et cette petite magie qu'on a quand on est plus jeune, mais qui est difficile à retrouver quand on est plus grand. Celle de quand je reçois une poupée Barbie. Mais ça, ce serait le réveillon de rêve. Et plus tard, j'essaierai de faire un réveillon dans les pays nordiques. Là où il y a vraiment beaucoup beaucoup de neige, parce que pour moi Noël c'est la neige. Et il faut qu'il y ait de la neige à Noël, sinon ce n'est pas Noël. Donc voilà, c'était un petit blabla sur Noël de Kali pour Actu ASMR. Bon réveillon à vous tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !